Je vais vous donner quelques détails, quelques astuces, quelque chose que vous devez changer. Donc je vais en citer 5. Et qui vont vous permettre d'arrêter de devenir pauvre. Donc qui vont vous permettre d'entrer dans la richesse. Ceci a été inspiré. Je conseille beaucoup de jeunes. Et je travaille sur des personnes. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui ne veulent pas changer. Voilà, donc je vais commencer. Numéro 1. Arrête d'être négligent sur les petits détails. Je ne veux pas que ta chambre soit la plus rangée ou quoi que ce soit. Mais si tu sais que c'est ici que tu déposes généralement ta chose, revienne déposer là-bas. Ok ? Les petits détails. Quand tu ranges ton sac, prends le nécessaire dont tu as besoin pour voyager. Numéro 2. Arrête de prendre les choses des gens. Je ne vais pas vous mentir sur les petites choses. Je n'aime pas qu'on touche mes choses. Ce qui fait que si je manque quelque chose, je vais faire l'effort pour aller, you know, the extra mile to fetch it. Pour aller chercher. Les personnes pauvres ont toujours tendance à prendre la chose d'une autre personne. Tu peux prendre aujourd'hui parce que tu n'as pas à finir. C'est fini à 3 heures. À 3 heures, tu peux aller au magasin chercher. Mais deux semaines plus tard, si chaque jour tu utilises ma crème, si chaque jour tu utilises ma pâte dentifrice, chaque jour tu utilises mon sel, tu sais quoi ? Tu ne veux pas changer. Donc arrêtez de prendre les choses des autres personnes. Ça m'amène au troisième point. Numéro 3. Quand quelque chose finit, remplacez la chose. Ça, ce sont les attitudes de prospérité. Si tu vas acheter, je ne sais pas, tu vas acheter la pâte dentifrice. Quand tu es déjà au un tiers, achète une dépose à côté. Si tu peux acheter même deux pâtes dentifrice. Vous avez toujours cette tendance à vouloir prendre les choses des autres personnes. Ou bien encore, quand pour vous finis, tu vas rester pendant longtemps. Non. Arrêtez d'utiliser les choses qui sont gâtées. Ton téléphone se casse, l'écran se casse, tu n'arranges pas. Tes écouteurs se gâtent, tu utilises un côté. Achète. Développe l'habitude d'acheter ce qui est nouveau. Ok ? Ça s'abîme, tu répares. Tu as une voiture, il y a quelque chose qui se casse dessus. Arrange la chose. Parce que le petit truc que tu vas garder qui est gâté là, ça va gâter ta vibration. Donc, ça m'amène au prochain point. Utilisez ce qui est correct. N'achetez pas les choses gâtées. Oh, tu arrives, c'est le fin de série. Ok, c'est cassé ici un peu, non. On diminue le prix, tu prends. Non. Donc, go for that. Ça veut dire que dans ta vie, tu vas passer ton temps à acheter ce qui est moins cher. Tu vas être habitué à être toujours dans la vibration de manque. Donc, n'utilise que ce qui est neuf, ce qui est intact. En autre point, cherche tout ce dont tu as besoin. Donc, il y a des personnes parfois, je me rappelle quand je commençais pour arranger ma vibration, je me disais toujours, si je prends, si je veux faire du risque, Et bien, nous avons fait trois jours en temps de déplacement. Moi, j'avais besoin de chargeurs et tout ça. J'ai acheté tous mes chargeurs. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour moi pour que je sois ok. Trois jours plus tard, je me demandais, t'as pas en quoi j'étais à craindre ? Oh non, je vais, je vais. Donc, vous aurez toujours cette situation où les personnes autour de vous font toujours, ce sera une tentation, ce sera une tentation. On laisse, on va faire plus tard, on va faire plus tard. On arrive, le matin à 8h, j'ai dit, bon voilà, j'ai besoin d'acheter une nouvelle sacoche. Quand on était garé devant une boulangerie en attendant un de nos clients, un vendeur est passé, je me dis, ah tiens, j'avais besoin d'une sacoche. Immédiatement, j'ai acheté la chose. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas avoir le meilleur d'arrivée, je ne veux pas avoir ses... Non, achète ce dont tu veux. Une autre chose qui vous fait aussi rester dans la pauvreté, vous ne respectez pas le temps. Vous êtes très négligent avec le temps. Tu dis à quelqu'un, ok, je viens dans 45 minutes. 45 minutes, tu sais que tu peux pas être là, tu n'appelles pas la personne, tu ne lui dis pas, non. Pour toi, il te dit que la personne va attendre, elle va attendre de toutes les façons. Respecte ton timing, que ce soit avec tes employés, que ce soit avec tes patrons. Donc, respecte ton timing. Et arrêtez de faire des dépenses. Ne dépensez pas, ne négligez pas les petits détails. Tu prends l'eau du robinet, tu mets dans le radiateur. Pourquoi ? Non, pardon, tu prends l'eau tanguie qui coûte 500 francs, tu mets dans l'eau du radiateur. Non. Il y a des petits détails, des petites choses que vous négligez parfois. Vous faites des dépenses qui ne sont pas nécessaires. C'est ça qui vous fait rester dans la vibration de pauvreté. Parce que, quand tu apprends comment économiser sur des endroits, c'est cet argent-là que tu peux utiliser maintenant. Écoutez, les personnes riches, ce ne sont pas des personnes qui dépensent n'importe comment. Ce sont des personnes qui savent que, si je viens économiser ici, ça me fait 5000 francs. Les 5000 là, je peux mettre mon cadreur avec. Donc, c'est quelque chose qui me fait souvent perdre de l'argent comme ça. Et ça vous fait rester dans la vibration de pauvreté. La pauvreté, c'est une vibration. Et une fois que tu développes ceci avec des petites choses, tu vas voir que ta vie va commencer à progressivement changer.